Mesdames, Messieurs, chers clients, Bienvenue aux perspectives 2025 de Bordier pour cette édition ici à Genève. C'est notre événement annuel où nous nous penchons sur l'avenir et les tendances émergentes afin de déterminer leur impact sur le monde d'investissement et plus pertinent sur vos investissements à vous. Il y a de la place ici, des gens ne veulent jamais venir devant, mais il y a encore de la place, Christophe. Je vous remercie en tout cas vivement d'avoir consacré ce soir pour nous et vous serez bien sûr récompensés par un cocktail dînatoire de première qualité après la présentation. Avant de passer la parole à nos co-CIOs, à Frédéric Pottel et Gianluca Taroli, j'aimerais vous parler un peu de la situation actuelle de la banque, de notre stratégie et de certains projets importants pour les années à venir. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi Grégoire n'est pas là ce soir pour faire cette introduction comme il fait d'habitude. En fait, il est aux Etats-Unis pour assister à le 30e anniversaire de sa graduation de Tuck Business School à Dartmouth, ce qui est une très bonne excuse. Certains d'entre vous se demandent peut-être aussi qui je suis. Je m'appelle Christian Scanhill, je suis associé de la banque avec Grégoire et Evra. J'ai rejoint Bordier il y a quatre ans maintenant, après avoir fait l'essentiel de ma carrière chez Capital Group, qui est une grande société d'investissement américaine où j'étais spécialisé sur le private equity. J'ai déménagé à Genève en 2008 avec ma famille et j'ai connu la famille Bordier depuis lors. Cette année, notre banque Bordier et compagnie fête 180 ans depuis sa création en 1844. Il s'agit d'une étape importante et nous sommes vraiment très très ombles lorsque nous pensons à la contribution de tous ceux qui nous ont précédés pour faire de la banque ce qu'elle est aujourd'hui et que nous, les associés, nous avons la responsabilité d'assurer son succès continu pour la génération future. L'ADN et la culture de l'entreprise de la banque est très importante pour nous et je peux vous assurer qu'elle est toujours intacte. Alors comment résumer l'ADN de Bordier ? Vous le voyez sur la slide ici. Tout d'abord, nous nous concentrons sur le long terme, sur la durabilité et sur la protection des avoirs de nos clients en vue de leur transmission à la génération suivante. Deuxièmement, nous sommes privés et totalement indépendants. Nous n'avons pas d'actionnaires extérieurs avec des priorités conflictuelles et nous n'avons pas besoin de publier nos résultats. Troisièmement, nous, les associés, nous avons conservé une structure de responsabilité illimitée. Nous sommes la seule banque à Genève à l'avoir fait. Et cela permet d'aligner fondamentalement nos intérêts avec vous, nos clients, et nous rend très conservateurs par rapport à notre appétit pour le risque. Et enfin, nous sommes une banque à taille humaine et nous le resterons. C'est l'un des principaux moyens de conserver notre ADN unique. Aujourd'hui, Bordier est une banque internationale. Bien sûr que notre marché principal reste la Suisse. Sur cette slide, vous voyez que toutes les entités du groupe ont augmenté leurs actifs sous gestion depuis cette année, ce qui est très réjouissant. Et cela nous donne aussi une belle diversification géographique. Et la croissance dans chaque entité est clairement aussi motivante pour les équipes sur place. Les actifs sous gestion, les AUM, sont un moteur clé de nos revenus et de notre rentabilité. Au niveau du groupe, nous sommes aujourd'hui à à peu près de 18 milliards d'AUM en France-Suisse, soit un peu plus de 21 milliards en dollars. Dans le classement des banques en Suisse établi par KPMG, Bordier se trouve donc confortablement dans la catégorie mid-size, pour laquelle le seuil est 10 milliards d'AUM. Vous pouvez également voir sur la graphique que nous avons connu une croissance régulaire de nos AUM au cours des dix dernières années, à la fin en Suisse et à l'étranger. Cette année, c'est clair que la hausse des marchés nous a aidés, mais nous avons aussi bénéficié d'un effet positif d'apport net de la part de nos clients existants et de la part des nouveaux clients de la banque. Sauf à effondrement des marchés d'ici fin de l'année, je peux donc dire que nous prévoyons de terminer 2024 sur une bonne note et avec des résultats particulièrement robustes comparés à nos pairs. C'est d'autant plus réjouissant que cela fait suite à une année de récord en termes de résultats pour la banque en 2023. Maintenant, j'aimerais parler un peu de la stratégie de la banque. Ceci n'est pas une nouvelle stratégie, ni une stratégie que nous prévoyons de modifier au cours au moyen terme. Elle est assise sur un socle qui est composé par les cinq piliers que vous voyez ici sur la slide. Nous sommes spécialisés dans la gestion privée pour nos clients et pour leurs familles. Nous n'avons donc pas développé une gamme de produits de maison et nous n'offrons pas de services aux institutions. Afin d'être proches à nos clients qui sont eux-mêmes internationaux, nous avons développé un vrai réseau international avec une présence à Londres, à Paris, en Europe, ainsi qu'en Asie et en Amérique latine. Notre objectif, c'est de préserver le capital, de réduire la volatilité dans les portefeuilles et de générer des rendements solides ajustés au risque. Quatrièmement, nous offrons un service sur mesure en investissant directement dans des sociétés reconnues. Les portefeuilles doivent être simples, transparents, qu'ils soient gérés ou simplement conseillés. Et finalement, nous, les associés, gérons la banque de façon particulièrement prudente, sachant que nous avons une responsabilité limitée, comme je vous l'ai rappelé au début de la présentation ce soir. Merci. Maintenant, j'aimerais passer à quelques développements au sein de la banque depuis notre événement Perspective de l'année passée. Sur notre stratégie informatique, nous sommes très contents d'avoir renouvelé le partenariat avec l'embarodier pour notre système bancaire principal. Il s'agit d'un système de grande qualité qui est bien adapté à nos besoins et aux besoins de nos clients. Le contrat est renouvelé pour une longue période, ce qui nous rassure de la continuité, la certitude de nos coûts et la tranquillité d'esprit de disposer d'un système très performant. En termes de recrutement, nous avons continué et nous continuerons à renforcer la banque avec des gestions d'exception qui correspondent à la culture de bordier et qui ont des clients qui peuvent les suivre. C'est le type de croissance organique qui est le plus qualitatif pour notre banque. Pardon, pas encore. Sur le plan international, nous avons signé un accord avec un partenaire local en Arabie Saoudite et avec ce partenariat, nous espérons pouvoir renforcer notre réseau et notre présence sur ce marché en pleine croissance. Et maintenant, le prochain slide. Enfin, avant de passer la parole à Frédéric et Gianluca ce soir, je vais vous dire quelques mots sur certains projets importants pour 2025 et au-delà. Nous avons augmenté nos investissements dans le marketing et le branding et vous verrez des développements dans ce domaine l'année prochaine. Je ne peux pas tous en divulguer ce soir. Nous continuerons d'accroître notre utilisation des outils d'intelligence artificielle. Il est clair que cette technologie va avoir un impact profond sur notre façon de travailler et sur notre efficacité dans le secteur bancaire comme dans beaucoup d'autres secteurs. Mais je vous rassure que nous voyons l'intelligence artificielle comme un moyen d'être plus efficace et pas pour mettre des robots en face de vous. En termes d'espace physique, afin de reprendre à notre croissance, nous avons signé un bail pour augmenter notre espace de bureau à Zurich et nous sommes sur le point de faire de même ici à Genève. À Genève, nous allons maintenir notre présence dans le quartier des banques sans domenager alors qu'un certain nombre d'autres banques ont décidé de le quitter. Et finalement, en ce qui concerne le collège des associés, après 12 ans à Singapour où il a créé et très bien développé la banque là-bas, Evra Bordier reviendra à Genève pour y prendre des responsabilités. Il va continuer à être responsable pour la banque à Singapour au niveau des associés. Et je pense que c'est important de souligner que le retour d'Evra à Genève ne doit pas être perçu comme une diminution de notre engagement de développer la banque à Singapour. Au contraire, nous ne sommes qu'au début de notre développement dans cette région passionnante où j'ai moi-même vécu et travaillé. Nous sommes très contents d'avoir engagé une personne pour reprendre la direction de Lombard-Rodier, Mme Valérie d'Arjembeau, qui est parmi nous ce soir. Je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à l'événement principal de ce soir, les perspectives de cette année animées par Frédéric Boutel et Gianluca Taroly. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais te prendre quand même. Merci. Merci, merci Christian. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ces perspectives 2025. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait revenir peut-être sur les principales conclusions d'investissement qu'on a eues ces dernières années. On va les retrouver ici sur cette slide. On a parlé dès 2021 de taux d'intérêt, de banque centrale, d'inflation. Ça a eu des conséquences très importantes sur nos stratégies, notamment dans la poche obligataire, des conséquences positives. On a rappelé le rôle structurel que devait avoir l'or dans un portefeuille. C'était d'ailleurs notre devise préférée pour 2024. Plutôt une bonne nouvelle. On a développé depuis deux ans et plus le concept du nouvel ordre mondial, avec notamment la confrontation entre les Etats-Unis et la Chine, et puis peut-être un peu les risques ou le déclin du continent européen et ses dépendances. On a traité les méga tendances à l'œuvre, notamment celle de la transition avec le leadership de la Chine sur ces sujets-là, et puis celle de la digitalisation de l'économie, des data, des semi-conducteurs. On en parle beaucoup en ce moment. C'est un sujet qui va encore revenir puisque c'est un besoin pour travailler avec l'intelligence artificielle dans le futur. On verra que c'est essentiel sur les sujets de productivité et de croissance économique. Tout ça a été pris en compte, positivement, dans nos stratégies d'investissement. Mais évidemment, le sujet qui est majeur devant nous à court terme, ce sont les élections présidentielles américaines. Et pour parler d'abord des conséquences domestiques de ces élections, on est allé rencontrer Laurence Nardon à l'Institut français des relations internationales pour lui poser quelques questions et je vous propose de l'écouter. Bonjour Laurence Nardon, merci de nous recevoir à l'Institut français des relations internationales. Vous êtes la responsable Amérique. Alors évidemment, le gros sujet qui arrive, ce sont les élections américaines. Quels sont d'après vous les principaux enjeux domestiques de ces élections ? Donald Trump, on le sait, depuis 2016, c'est un politicien, on dirait en Europe, d'extrême droite. Il a fait campagne depuis le début, à la fois sur un populisme de droite et sur un populisme de gauche. Le populisme de droite, c'est le populisme anti-étranger, si vous voulez, xénophobe. Et le populisme de gauche, c'est un populisme anti-élite qui veut là aussi une fermeture des frontières, mais cette fois-ci face au libre-échange commercial et au départ des usines vers la Chine, en gros, pour être très concret. Kamala Harris, elle, elle est également prise dans ce mouvement qui veut voir la fin de l'ultralibéralisme économique, celui qu'on a hérité de Reagan. Et en même temps, elle reste très libérale sur toutes les questions sociales, sociétales. Elle représente quand même le Parti démocrate. Il y a un sujet qui commence à inquiéter un peu les marchés financiers, c'est celui de la soutenabilité de la dette américaine et donc des déficits. Et malgré tout, on a l'impression que ce sujet est relativement absent des débats dans le cadre de cette élection présidentielle. Quel est votre point de vue ? Kamala Harris, de son côté, héritière de l'administration Biden, si elle est élue, est quand même héritière d'une politique économique qui a été extrêmement dépensière en investissements fédéraux. C'est vrai qu'elle n'en parle pas parce que c'est l'une des critiques principales qui est faite à l'administration Biden aujourd'hui, le fait que les dépenses liées au Bidenomics ont été immenses et ont sans doute eu un effet inflationniste assez fort, en tout cas en début de mandat. Trump a complètement transformé le Parti républicain, parti qui pendant de longues années était le parti de l'orthodoxie financière. Il ne fallait pas faire trop de dettes, il fallait faire attention aux dépenses, etc. Lui a totalement coupé avec cette tradition et semble ne pas se préoccuper trop, lui non plus, de la dette fédérale. L'un des actes forts de la présidence Biden, c'était l'Inflation Reduction Act. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan ? Et en quoi pensez-vous que l'élection éventuelle de Donald Trump changerait la donne sur cette question ? Il ne faut pas oublier qu'à côté de l'IRA, il y a aussi le CHIPS Act sur les semi-conducteurs et le Infrastructure Act pour reconstruire des ponts, des aéroports et des écoles primaires. C'est vraiment un énorme ensemble qui résulte d'une politique industrielle, fédérale, volontariste, une première depuis le New Deal ou au moins les années 60 aux États-Unis. Si jamais Trump était élu, tout ce programme de remise en route des classes moyennes par le biais du secteur industriel aux États-Unis, tout ce programme serait poursuivi, serait amplifié parce qu'en réalité il correspond à ce côté populiste de gauche que Trump a poussé dès sa campagne de 2016 qui consistait à vouloir aider la vraie Amérique, c'est-à-dire la classe moyenne américaine. Tout ça on voit volontariste. Évidemment on est allé regarder et analyser les programmes des deux candidats, vous les voyez en filigrane ici, démocrate à gauche, républicain à droite. D'abord sur la partie économique et business et ça ce n'est pas une découverte, on aurait quelque chose de plus libéral avec Trump s'il était élu président, notamment sur la fiscalité des entreprises et puis des choses plus ciblées vers les classes moyennes en direct pour Kamala Harris. On ne prévoit pas de réduction de dépenses, ça c'est clair des deux côtés, il y a un maintien de niveau de dépense très important voire d'augmentation des dépenses, simplement ce n'est pas forcément la même destination, là aussi Kamala Harris va cibler davantage les classes moyennes. En revanche, on a une opposition très nette sur la question de l'énergie, on est renouvelable à gauche et fossile à droite et l'objectif affiché annoncé de Donald Trump c'est d'asseoir la domination des Etats-Unis sur la production d'énergie fossile, c'est très clair. Et puis sur le plan international, on a une tendance au repli, au protectionnisme, c'est plus marqué chez Trump avec des hausses de droits de douane et aussi sur l'immigration, on a quelque chose de plus dur du côté de Donald Trump, Laurence Nardot en parlait. Ça sur le plan économique, nous on estime et on est rejoint, on voit passer maintenant les analyses des banques d'affaires, y compris américaines, on estime que c'est pro-croissance, c'est aussi pro-déficit, donc poursuite de gros déficits américains et c'est même un peu plus inflationniste avec Donald Trump, en tout cas à court terme. Et puis après, vous avez l'exercice imposé qui consiste à voir quel secteur pourrait être avantagé et désavantagé. On vous les a mis en vert et en rouge en bas, c'est assez direct compte tenu de ce qu'on vient de dire. Si on regarde la question de la fiscalité des entreprises, ici au milieu, vous avez le résultat par action du S&P 500, 10,80 $ pour 100 $ de chiffre d'affaires, ça c'est le résultat 2023 et toute chose égale par ailleurs, si vous appliquez le programme Harris, on estime que vous aurez 5% de bénéfice en moins et si vous appliquez le Donald Trump, vous aurez 5% de bénéfice en plus. Donc il y a un enjeu de 10% d'écart sur en gros toute chose égale par ailleurs les résultats du S&P 500 suivant le côté de l'élection. On vient de voir Frédéric, l'impact des élections américaines sur les résultats des entreprises en fonction de leur politique fiscale. Quel peut être l'impact de ces élections sur le reste du monde ? C'est une question importante parce que ces élections interviennent à un moment qui est clé sur le plan des relations internationales. Ici, on vous montre un graphique, il ne faut pas prendre peur, c'est un indicateur qui porte le nom d'horloge de la fin du monde ou horloge de l'apocalypse, ce n'est pas tellement mieux. La fin du monde elle est représentée par la ligne horizontale du zéro et vous voyez que depuis que cet indicateur existe en 1947, on n'a jamais été aussi proche de cette zone d'apocalypse. On est très proche, on est à 1 minute 30 de l'apocalypse. Ça fait partie des périodes les plus tendues des 60 ou 80 dernières années. L'autre élément intéressant de ce graphique et de cet indicateur, c'est quand vous lisez les périodes qu'on a mis en évidence, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'il y a des parallèles très nets avec l'actualité. Confrontation Est-Ouest ou Nord-Sud, conflit israélo-palestinien, crise des missiles en Europe, guerre en Ukraine, l'histoire se répète un peu quand même. Mais pour parler de l'ensemble des enjeux internationaux de ces élections, on a continué notre conversation avec Laurence Nardon. Sur le plan de la politique internationale, on voit que les positions de Donald Trump sont comme souvent très tranchées. C'est beaucoup moins le cas du côté démocrate. Quelle lecture vous pouvez faire, vous, de la politique étrangère qui serait suivie par Kamala Harris ? On n'a pas encore beaucoup d'informations extrêmement précises sur ce qu'elle ferait. mais on peut penser qu'elle serait prise elle aussi dans l'esprit du temps, l'esprit du temps aux États-Unis qui pousse au repli, qui exprime ce qu'on appelle une grande fatigue de l'Empire, le fait que les États-Unis n'ont plus envie d'être le gendarme du monde. On peut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont une grande tentation de repli, une grande tentation presque de fermeture. On le voit sur le libre-échange, que ce soit à gauche et à droite. On le voit aussi sur la politique étrangère. Dans l'hypothèse d'un règlement du conflit ukrainien, notamment sous pression américaine, est-ce que vous pensez que ça représente plus généralement un risque pour l'Europe d'être abandonnée par les États-Unis ? Si Trump est élu et qu'il fait négocier en 24 heures, comme il nous l'a dit, une paix entre Russie et Ukraine, évidemment au détriment de l'Ukraine, je pense que nous, Européens, on aurait beaucoup de soucis à se faire. Je pense que les Polonais, par exemple, seraient extrêmement inquiets. Et une fois de plus, ça doit nous pousser, nous, Européens, Union européenne ou OTAN, dans sa version européenne uniquement, ça doit nous pousser à nous prendre en main. Kamala Harris a dit, au contraire, qu'elle continuerait à soutenir l'Ukraine. Mais quand même, on voit bien, même du côté démocrate, qu'il y a de plus en plus l'idée que les Ukrainiens ne vont pas réussir à chasser les Russes des régions occupées et que donc, il va bien falloir en sortir à un moment. Sur le conflit à Gaza, maintenant, là aussi, il y a une différence a priori, puisque Trump devrait continuer à être extrêmement, non seulement pro-sioniste, mais en réalité, pro-Netanyahou. Néanmoins, il est quand même l'un des rares hommes politiques à pouvoir dire ces quatre vérités à Netanyahou. Il l'a déjà fait ces dernières années. Côté Kamala Harris, là aussi, on a une position un petit peu trouble, puisqu'elle essaye à la fois d'affirmer le soutien continu des États-Unis à Israël, l'alliance indéfectible, et en même temps, elle est bien obligée de tenir compte de la gauche du Parti démocrate, des étudiants sur les campus qui ont, depuis des mois, à exprimer des positions extrêmement pro-palestiniennes dans des proportions que moi, je n'avais jamais vues aux États-Unis. On sait que le maintien du leadership américain passe en particulier par l'avance technologique, notamment vis-à-vis de la Chine. Est-ce que vous voyez des différences d'approche sur cette question ? Là encore, on peut escompter une certaine similarité entre les deux présidents, que ce soit l'un ou l'autre qui soit élu, puisque Trump comme Kamala Harris voit la Chine comme le nouveau challenger et notamment sur les questions de technologie. Et en fait, on a vu une continuité entre l'administration Trump puis l'administration Biden qui ont voulu tous les deux mieux contrôler les exportations de haute technologie vers la Chine. Donc si Trump est élu, il continuera et si Kamala Harris est élu, elle continuera également. Le danger technologique chinois est vraiment pointé des deux côtés du spectre politique aux États-Unis. Donc il n'y a aucune chance qu'il se desserre en janvier 2025. La question de savoir s'il sera efficace, ça c'est autre chose. Donc le danger technologique chinois, il est bien perçu et ça nous permet de confirmer ce qu'on avait déjà commencé à dire depuis deux ans, c'est que États-Unis-Chine c'est un peu la nouvelle confrontation planétaire. On peut y voir un petit côté guerre froide de l'époque de l'URSS. On va le mettre en évidence de deux manières ici. La première, c'est sur la course technologique, un peu à l'instar de ce qu'on avait vécu sur la conquête spatiale à l'époque de la guerre froide. Ici, on a représenté les 20 premières entreprises mondiales en termes de dépôt de brevets sur l'intelligence artificielle. Et vous voyez que les Chinois sont plus nombreux que les Américains. On avait déjà eu cette conclusion l'année dernière si vous vous souvenez sur le nombre de publications académiques et scientifiques. Ça ne veut pas dire que c'est vrai dans l'économie mais enfin, ils sont quand même présents. Et puis la deuxième, c'est de regarder ça au travers du rôle géopolitique du sport. Là aussi, ça nous rappelle un peu la guerre froide et puis aussi les grands matchs d'échec entre les États-Unis et l'URSS. Et puis le hasard fait qu'on sort des Jeux Olympiques et le hasard fait aussi que les deux nations ont fini en tête du tableau des médailles avec exactement le même nombre de médailles d'or. C'est aussi un peu un clin d'œil. Et cette nouvelle confrontation planétaire, elle a pris un tour nouveau et encore plus resserré depuis le mandat de Donald Trump avec la guerre commerciale qu'il a déclarée en 2018. Ici, on va regarder les courbes, c'est surtout les deux courbes du haut qui nous intéressent, qui représentent les droits de douane américains vis-à-vis de la Chine et inversement, en mesure de rétorsion. Et vous voyez que ces droits de douane, en un an et demi, ils ont été multipliés par quatre. Ça, c'est 2018-2019. Et dans l'hypothèse d'une élection de Donald Trump, on l'a vu tout à l'heure sur les programmes, là, il y a carrément encore un projet de tripler les droits de douane pour les faire passer de 19 à 60 %, ce qui est absolument colossal. Le seul problème, c'est qu'on n'est plus du tout dans le même monde. On n'est plus dans la guerre froide, on est dans un monde qui est beaucoup plus interdépendant. Et vous voyez par exemple ici que les achats d'équipements électroniques américains sont réalisés pour un tiers auprès de la Chine. Ça fait 230 milliards de dollars en 2022. Et ces 230 milliards de dollars, ils représentent, eux, 20%, plus de 20% des exportations chinoises de matériel électronique. Donc vous voyez déjà qu'il y a une très forte interaction entre les deux économies sur ce plan-là. Donc ça, ça nous amène à re-questionner le point de la déglobalisation. on en avait déjà parlé aussi l'année dernière et l'année d'avant et de nous demander si c'est vraiment le cas. Alors il y a une chose qui est vraie, on ne peut pas mettre en cause, on le voit ici, c'est factuel, c'est que la Chine, elle est en train de rediriger ses investissements à l'étranger des pays développés vers les pays du sud global. Les barres marrons, elles représentent la part des investissements chinois à l'étranger dans les pays développés et les barres oranges représentent la part des investissements chinois dans les zones à l'étranger mais dans la période récente. Les barres marrons, c'est dans la période pré-Covid et vous voyez très clairement un déplacement de ces investissements des pays développés vers les pays du sud global qui ont été enrichis l'année dernière avec les BRICS plus, on en avait parlé. Et ça, on le voit, ça a une conséquence ce qu'on voit sur le graphique de gauche ici, sur la courbe du haut, la courbe marron qui représente une accélération des exportations chinoises vers les pays du sud global depuis la guerre commerciale de 2018. Vous voyez que ces exportations ont augmenté à peu près d'un tiers mais on voit aussi et ça, c'est la courbe grise qui est juste en dessous que les importations américaines depuis ces pays du sud global ont elles-mêmes accéléré et augmenté. Elles ont augmenté de 50% donc de manière complètement parallèle. Ça, ça veut dire concrètement que les flux commerciaux de la Chine vers les Etats-Unis au lieu d'être directs ils transitent par les pays du sud global et on le retrouve on le voit pardon, on le voit clairement sur le graphique de gauche sur le développement des échanges commerciaux globaux au niveau international qui avait marqué un peu une période de ralentissement avant le Covid et on voit que c'est en train de réaccélérer pour retrouver une tendance de long terme pour représenter aujourd'hui plus de 60% du PIB mondial. voilà donc déglobalisation quand même pas vraiment et pourquoi pas vraiment ? Parce qu'en fait on est dans ce monde qui est complètement interdépendant voire enchevêtré et on va l'illustrer ici de deux façons ici on va vous montrer le parcours d'une puce électronique entre son processus de production son intégration dans des biens de consommation comme des smartphones ou des voitures l'exportation de ces biens de consommation vers les pays de consommation notamment en Europe aux Etats-Unis et vous voyez que cette puce électronique elle va traverser au moins quatre pays et faire trois fois le tour du monde en fait en kilomètre voilà donc ça c'est la globalisation et puis encore quelque chose pour moi qui est plus spectaculaire qui est une représentation physique de l'enchevêtrement du monde dans lequel on vit aujourd'hui cette carte elle représente les réseaux sous-marins de câbles de télécom et de transmission de données et vous voyez que c'est un écheveau en fait c'est une pelote de laine voilà donc le monde est comme ça aujourd'hui et c'est ça qui montre qu'on est absolument plus dans la même configuration que dans la période de la guerre froide et justement Frédéric dans un monde aussi interdépendant comment on peut s'inscrire à la thèse de la dédollarisation de l'économie mondiale alors la dédollarisation c'est un vrai sujet et c'était d'ailleurs un des objectifs des BRICS on l'avait aussi rappelé l'année dernière quand ils ont été créés en 2015 et effectivement si on voit sur le graphique de gauche que aujourd'hui les échanges commerciaux chinois se font plus en renminbi qui est sa devise représentée en rouge ici qu'en dollar qui est représentée en turquoise en revanche on voit sur le graphique de droite que le dollar continue de dominer les débats mais de manière très importante avec des proportions de 60 à 90% sur tout ce qui concerne l'échange les réserves de change le financement de l'économie et des échanges internationaux et d'ailleurs la deuxième devise qui n'est pas le dollar en turquoise ici mais n'est pas non plus le renminbi qui est représenté en rouge mais c'est l'euro qui est représenté en gris et la troisième c'est le yen japonais donc on n'est pas encore du tout dans un renminbi qui viendrait dominer les débats au niveau international et d'ailleurs la Chine elle a d'autres problèmes en ce moment à régler que la présence du renminbi dans les échanges et dans l'économie la Chine elle a un problème elle a plusieurs problèmes mais elle a notamment un problème de surcapacité de production vous voyez ici sur le graphique de gauche la courbe grise elle elle représente les investissements manufacturiers chinois sur les dix dernières années et la courbe marron orange qui est juste dessous vous voyez qui est en train de s'écarter ça c'est la courbe qui représente la production industrielle et vous voyez que sur les dernières années la production n'arrive pas au même rythme de croissance que les investissements industriels et ça c'est l'expression chiffrée d'une surcapacité de production et cette surcapacité de production elle est encore mise à mal par le graphique de gauche qui représente lui la consommation domestique chinoise et vous voyez que cette consommation domestique elle a marqué un point d'arrêt complet depuis 2021 en gros 2020 et 2021 Covid et puis la réouverture ratée par les autorités chinoises post-Covid perte de confiance et coup d'arrêt à la croissance de la consommation chinoise voilà donc là on a une économie qui est en surcapacité de production et sous-optimale en termes de consommation domestique et ça ça a des conséquences très importantes au niveau international parce qu'en fait ce qui est en train de se passer c'est que la Chine elle exporte aujourd'hui ses surcapacités c'est très clair sur le graphique qu'on a mis ici à droite qu'est-ce qu'il montre ce graphique il dit que plus vous descendez sur l'axe vertical et moins vous utilisez les capacités de production industrielle chinoise plus vous vous déplacez sur l'axe horizontal et cet axe horizontal il représente la croissance des exportations chinoises et par exemple vous voyez que la Chine a exporté 25% de plus d'acier et de voitures sur un an au premier trimestre de cette année parce que les capacités industrielles domestiques sont sous-utilisées et qu'il faut exporter de la production donc vous avez une superpuissance qui reste une superpuissance industrielle avec des surcapacités d'un côté et puis de l'autre côté à gauche vous avez la superpuissance digitale de l'économie de la nouvelle économique qui sont les Etats-Unis et ici pour l'illustrer on a pris le nombre de datacenters en exploitation et vous voyez qu'aux Etats-Unis vous avez plus de 5000 datacenters en exploitation c'est plus que le total des 9 pays suivants dans ce classement et notamment vous voyez que le top 3 des pays européens a 5 fois moins de datacenters qu'il y a de datacenters aux Etats-Unis donc la puissance digitale du data et de l'exploitation de données elle est aux Etats-Unis donc vous avez une superpuissance industrielle à droite une superpuissance digitale à gauche et au milieu vous avez l'Europe avec une population active et une productivité qui décline avec des dépendances énergétiques militaires on en avait aussi parlé l'année dernière un manque d'innovation un manque de productivité et puis des marchés de capitaux qui sont fragmentés et qui empêchent de drainer l'épargne vers ces investissements de croissance et ça finalement ça repose encore une fois la question du projet européen quel est le projet européen qu'est-ce qu'on veut faire avec cet objet est-ce qu'on veut aller vers plus de fédéralisme ou pas notamment et Frédéric est-ce que ces conclusions sont très différentes de celles du rapport de Mario Draghi sur justement la compétitivité de l'Union Européenne et bien non en fait Mario Draghi il a abouti exactement aux mêmes conclusions donc il a rendu son rapport le mois dernier au mois de septembre c'est un rapport sur la compétitivité de l'Union Européenne et Mario Draghi il tire exactement les mêmes conclusions quels sont ses constats d'abord il dit l'Europe c'est un continent qui s'appauvrit le revenu réel et le patrimoine des Européens il accrue deux à trois fois moins vite que celui des Américains sur les vingt dernières années on va dire donc c'est un continent qui s'appauvrit c'est un continent qui est adossé à un complexe industriel qui est vieillissant sur des technologies matures et puis du point de vue démographique c'est un continent qui vieillit dont la démographie décline c'est un continent qui est dépendant par exemple vous voyez sur la case du bas au milieu que plus du trois quarts des achats de matériel de défense européen sont réalisés hors d'Europe et pour deux tiers aux Etats-Unis donc c'est une énorme dépendance et puis enfin c'est un continent qui est fragmenté dans laquelle on ne peut pas drainer l'épargne pour investir sur l'économie de demain et ce déclassement de l'Europe on le voit très nettement ici on a représenté à gauche la part dans le PIB mondial des principales zones économiques l'Europe est représentée en gris et vous voyez que depuis 1994 ici donc sur 30 ans vous voyez que le poids de l'Europe dans le PIB mondial il a baissé d'un tiers environ évidemment au profit de la Chine qui est représentée en rouge donc c'est l'émergence de la Chine le Japon a subi un peu le même sort voire pire mais ce qu'on voit aussi c'est que les Etats-Unis qui sont représentés en turquoise eux ont réussi à garder leur part dans le PIB mondial malgré l'émergence de la Chine et les Etats-Unis représentent toujours en gros un quart du PIB mondial ce qui était déjà le cas il y a 30 ans et donc ça ça se traduit au niveau européen par un potentiel de croissance réelle donc hors inflation de croissance réelle et une croissance réelle effective qui n'a cessé de décliner par palier qui était à plus de 5% dans les années 60 qui est tombé à 4 puis 2 puis 1 et moins de 1% dans la décennie dans laquelle on vit aujourd'hui donc on a une croissance qui est extrêmement faible un potentiel de croissance qui est faible en Europe alors finalement Mario Draghi lui qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il propose comme objectif que devrait se fixer l'Union Européenne et comme remède c'est un peu le négatif du bilan et des constats c'est d'abord de mettre le paquet absolu sur l'innovation financement de l'innovation et l'innovation en Europe pour combler le retard sur les Etats-Unis et maintenant la Chine c'est de faire baisser les prix de l'énergie parce que l'énergie le prix de l'énergie c'est un déterminant fondamental de l'équation économique d'une région donc c'est nécessaire pour la croissance et puis c'est de renforcer la sécurité et la souveraineté européenne et puis la méthode qu'il propose pour faire ça on l'a rappelé ici de manière simplifiée on ne va pas rentrer dans les détails mais finalement tout ce qui se cache derrière ces boîtes marrons porte un nom et ça s'appelle le fédéralisme en fait européen donc c'est ça qui est proposé en plus d'un énorme projet d'investissement dans les nouvelles technologies et dans les investissements de croissance qui devraient représenter pour combler le retard 4 à 5 points de PIB supplémentaires par rapport aux investissements actuels alors pour vous donner un ordre de grandeur 4 à 5 points de PIB supplémentaires ça représente l'équivalent de 2 ou 3 plans Marshall après la guerre donc on est en train de parler il y a 2 conditions de fédéralisme qui est un sujet éminemment politique et puis d'un plan d'investissement qui est colossal donc nous ça nous laisse un petit peu dubitatif sur les chances de succès et pourtant pourtant Mario Draghi utilise le mot de risque existentiel lui il dit si on n'est pas capable de faire ça en Europe il y a un risque existentiel pour l'Union Européenne parce que c'est un continent une union qui n'arrivera pas à remplir les promesses qu'il a faites au peuple européen et notamment sur l'innovation il y a un point il y a un indicateur qui ne peut pas mentir qui ne ment pas c'est celui du flux de capitaux ici on a pris le montant des capitaux levés par l'industrie du venture capital donc le venture capital ça sert justement à financer l'innovation et vous voyez que les capitaux levés aux Etats-Unis donc ce sont les barrettes turquoises ont été cinq fois plus importants sur les 20 à 25 dernières années que les capitaux levés par l'industrie du venture capital en Europe donc on retrouve toujours un peu ce facteur 5 et ça ça a des conséquences très nettes à long terme sur le potentiel de croissance des économies Justement on vient de voir Frédéric que dans le match qui oppose les Etats-Unis à l'Europe les Etats-Unis sont clairement devant au score quasiment dans tous les domaines est-ce que tu peux nous montrer comment ça s'est traduit en termes de performance des entreprises européennes et américaines tant au niveau des bénéfices qu'en termes de performance boursière ? Ça s'est traduit de manière tout à fait mécanique malheureusement mais c'était à attendre ici à gauche on a représenté les bénéfices par action de l'indice européen en gris des actions européennes et vous voyez qu'on vient juste de revenir au niveau de bénéfices par action de 2008 avant la grande crise et la crise de l'euro en 2012-2013 et que sur la même période les bénéfices par action de l'indice américain eux ont triplé donc c'est un facteur de 1 à 3 et ça ça s'est traduit mécaniquement aussi en termes de performance boursière vous voyez que sur la même période le marché européen des actions a retourné 60% dividendes compris alors que dans le même temps le marché américain a été multiplié par 6 donc c'est un écart qui est absolument gigantesque on l'a tous évidemment vu et constaté la bonne nouvelle pour Bordier enfin surtout pour les clients de Bordier c'est à dire vous c'est qu'on a accompagné aussi ce mouvement il a été décrypté et on l'a accompagné ce qu'on a représenté ici c'est l'évolution de la part des actions américaines dans un portefeuille de type croissance donc dans lequel il y a deux tiers d'actions la part des actions américaines au fil du temps dans un portefeuille d'un client qui n'est pas un client en dollars donc un client en euros ou un client en francs-suisse et vous voyez que cette part d'actions américaines allait passer de 5% en 2012 à 10 puis 20 puis 30% depuis 2021 depuis plus de 3 ans et ça ça a permis quand même de capturer évidemment la performance exceptionnelle du marché américain sur cette période voilà donc arrivé à ce stade de la présentation je pense qu'on doit retenir 4 choses la première c'est évidemment sur les élections américaines on a une tendance de toute façon au protectionnisme commercial voire migratoire ça c'est clair voire au repli Laurence Nardon le disait les US ne veulent plus être le gendarme du monde on a aucune perspective de réduction de déficit donc vous verrez dans l'année ou les années qui viennent toujours ce sujet du déficit de la dette américaine du risque que ça fait porter sur le dollar éventuellement et puis on estime que l'hypothèse d'une élection de Trump est un peu plus favorable en tout cas à court terme sur les marchés marchés actions on confirme évidemment que US-Chine c'est la nouvelle confrontation mondiale mais on insiste sur le fait que cette confrontation elle intervient dans un monde qui est maintenant totalement interconnecté et dépendant ce qui nous fait penser que la dédollarisation va pouvoir elle encore attendre un petit peu et puis enfin sur l'Europe on vient de le voir et malheureusement on est sur un continent qui a un potentiel de croissance structurellement inférieur qui a des dépendances et voire même qui est en risque un peu existentiel ou en tout cas de secousse sur le plan de la construction de l'Union Européenne et de la construction politique de l'Union Européenne voilà moi je vais m'arrêter ici je vais passer la parole à John Lucas et on va commencer par parler d'un sujet qui fait la une des médias maintenant régulièrement qui est celui de l'endettement public et d'abord essayer de comprendre pourquoi c'est un sujet aussi important alors bonsoir alors bonsoir c'est vrai qu'on avait arrêté de parler de l'endettement public en raison de la pandémie en raison du quoi qu'il en coûte mais cette année avec les élections américaines dont a parlé Frédéric et surtout en zone euro avec le retour de l'application des critères de Maastricht évidemment que le sujet de l'endettement redevient d'actualité alors pour aborder le sujet nous sommes allés voir par Cédric Thie professeur d'économie à l'institut des hautes études internationales ici à Genève je vous propose de l'écouter bonjour professeur Thie bonjour je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions je vous propose de commencer par le sujet de l'endettement public dans certains pays développés au cours des dernières années on a accumulé des déficits année après année et aujourd'hui le niveau d'endettement public est au plus haut en période de paix doit-on s'en enquêter et est-ce qu'une crise d'adette publique est possible dans un grand pays développé alors c'est un vrai sujet une crise qu'est-ce qu'on entend une crise genre un défaut de paiement ou quelque chose vraiment de très sérieux je ne me fais pas trop de soucis par contre si par crise on entend plus une pression sur les taux d'intérêt sur certains pays là il y a un risque qui est plus marqué donc au pire ce que je peux voir comme scénario c'est une pression des marchés une certaine hausse des primes de risque qu'on n'a pas encore vraiment vu et qui est souvent un peu l'aiguillon pour que les autorités prennent les choses au sérieux et commencent à faire les réformes qui ne sont pas toujours agréables de manière générale pour qu'une dette publique soit soutenable il faut que son coût et donc les taux d'intérêt soient suffisamment bas sommes-nous entrés dans une ère de dominance fiscale à savoir une période au cours de laquelle en fait la politique monétaire doit tenir compte justement du niveau d'endettement et donc du coût de la dette publique et pas seulement du niveau d'inflation ou de croissance de l'activité alors je ne pense pas cela dit il est vrai qu'il y aura plus de pression ça il faut s'y attendre le métier de banquier central c'est aussi surtout de gérer la pression alors justement pour que cette dette soit soutenable dans la durée certains considèrent l'inflation comme étant une solution en fait à l'excellent d'endettement est-ce qu'un relèvement de l'objectif d'inflation des banques centrales aujourd'hui à 2% vers 3% par exemple est quelque chose d'envisageable il y a des bonnes raisons de le faire mais qui ne sont pas du tout liées à la dette publique peut-être pour commencer est-ce que l'inflation est de la dette publique oui et non si vous avez une surprise d'inflation donc tout d'un coup le niveau des prix monte personne n'avait vu venir ça dilue votre dette en revanche si vous avez une inflation qui est prévisible on sait maintenant que chaque année ce sera à 4% ça va se refléter dans le coût de la dette donc en fait l'inflation si vous l'utilisez il faut l'utiliser par surprise et après promettre de ne plus jamais le faire et donc d'après vous leur solution pour faire face justement à l'excès d'endettement public alors il n'y a pas de miracle si je puis dire si vous avez une dette excessive avec des taux d'intérêt qui sont suffisamment élevés pour que vous ne puissiez pas vous dire finalement que la croissance va me diluer ma dette et bien c'est soit vous remontez les impôts soit vous baissez les dépenses et il y a plusieurs autres recherches qui ont montré quand vous êtes dans cette situation montée d'impôt en fait va vous pénaliser votre croissance il vaut mieux agir sur la dépense on va maintenant illustrer quelques-uns de ces points là on va commencer justement par le taux d'endettement public dans un certain nombre de pays on voit qu'au cours des 20 dernières années il a augmenté quasiment partout à titre d'exemple si vous prenez la France et les Etats-Unis il a quasiment doublé en l'espace de 20 ans mais il y a quand même quelques exceptions alors tout à gauche on retrouve l'Allemagne vous me direz l'Allemagne c'est pas trop une surprise on sait que les Allemands ils ont plutôt tendance à bien gérer les finances publiques de manière un petit peu plus surprenante par contre on voit que la Grèce et le Portugal depuis 10 ans sont parvenus à réduire leur taux d'endettement ça montre bien que c'est pas une fatalité si on fait des efforts on peut réduire le taux d'endettement public pour déterminer la soutenabilité de la dette publique on l'a évoqué avec le professeur T il faut regarder le coût de cette dette publique donc ici nous avons représenté la charge d'intérêt en pourcent du PIB justement de la dette publique dans un certain nombre de pays et là le message est plutôt rassurant effectivement il est en train de remonter un petit peu parce que les taux d'intérêt sont remontés et les taux d'endettement public sont remontés également mais globalement parlant le niveau reste relativement gérable à ce stade ceci étant si on veut éviter une attaque brutale un rappel à l'ordre de la part des marchés on voit bien qu'on a intérêt à s'attaquer à la problématique de l'endettement public alors quelles sont les solutions alors la plus évidente mais aussi la plus douloureuse et la plus dangereuse politiquement je dirais c'est celle de réduire justement le déficit public deux possibilités soit on réduit les dépenses représentées ici en orange en pourcent du PIB soit augmenter les impôts représentés ici en marron en pourcent du PIB en ce qui concerne l'Europe on voit déjà clairement que les pays sont classés ici sur la droite donc on voit que dans les pays européens le poids de l'état est déjà très important et que la fiscalité est déjà très élevée donc en Europe comme le rappelle le professeur T mieux vaut agir sur les dépenses donc réduire les dépenses pour réduire les déficits les Etats-Unis sont dans une position qui est bien plus confortable on voit qu'ils sont tout à gauche sur le graphique et on voit que le poids de l'état est beaucoup plus faible et que la charge fiscale est beaucoup plus faible donc en cas de besoin les Etats-Unis peuvent utiliser le levier fiscal pour réduire le déficit de manière générale pour éviter le dérapage de la dette publique ce qu'il nous faut idéalement c'est un environnement dans lequel j'ai une croissance nominale de l'activité qui reste supérieure au taux d'intérêt dans les zones ombragées ici sur le graphique lorsque la courbe jaune qui représente la croissance nominale est supérieure à la courbe noire qui représente les taux d'intérêt à 10 ans donc le coût de financement de cette dette à 10 ans on voit que dans cette configuration là la courbe orange qui représente le taux d'endettement public a tendance à baisser ou au moins à se stabiliser et aujourd'hui on voit et c'est la fin du graphique on reste dans cet environnement aujourd'hui on reste dans un environnement où la croissance nominale est supérieure à son coût et donc facilite le désendettement et ici on voit très bien qu'il va falloir agir sur les deux leviers soit la croissance soit les taux d'intérêt on reparlera de la croissance tout de suite mais en ce qui concerne les taux d'intérêt on sait ici que les banques centrales en cas de besoin elles ont des outils pour faire face à une phase de panique sur les marchés financiers qui seraient injustifiés mais si on veut agir vraiment sur la croissance la première solution c'est travailler plus or malheureusement les perspectives de croissance de la population active dans la plupart de pays à horizon 2050 sont plutôt négatives on voit que la population active devrait se contracter de près de 30% au Japon de 20% en Chine et en Allemagne dans la zone euro en France par exemple on devrait avoir une contraction plus modeste mais une contraction quand même et une fois de plus on retrouve les Etats-Unis dans une très belle position elle a une configuration démographique qui est bien plus favorable et aussi la Suisse qui devrait continuer à voir sa population augmenter sur les prochaines décennies l'autre solution c'est de travailler tous plus et si on voit que le nombre d'heures de travail annuels dans différents pays elles reculent à peu près partout et encore une fois on retrouve l'exception américaine dans le sens où aux Etats-Unis la réduction du temps de travail a été beaucoup plus faible que dans le reste de l'Europe mais la vraie bonne solution c'est celle proposée par Mario Draghi à savoir d'augmenter les gains de productivité et donc pas travailler plus travailler mieux c'est ça qui est beaucoup plus intéressant mais pour avoir des gains de productivité il faut faire des investissements ici nous avons représenté les investissements en recherche et développement en portion du PIB en zone euro et aux Etats-Unis et on voit clairement qui est le gagnant l'intelligence artificielle on voit que la thématique a commencé il y a quelques années on voit que les investissements stagnent en zone euro alors qu'aux Etats-Unis ils ont continué de progresser et les Etats-Unis sont déjà en train probablement de récolter les premiers fruits de ces investissements avec des gains de productivité en turquoise ici qui sont bien plus élevés qu'en Europe où ils stagnent et une fois de plus on retrouve la Suisse plutôt en très bonne position dans ce contexte là avec des gains de productivité qui sont très satisfaisants alors tu as mentionné l'intelligence artificielle parce qu'on fonde de grands espoirs pour augmenter la productivité est-ce qu'on peut faire un premier bilan peut-être déjà ? alors aujourd'hui on est toujours dans la phase d'investissement en ce qui concerne l'intelligence artificielle ici nous avons représenté en milliards de dollars les investissements logiciels d'intelligence artificielle on est dans la phase où le taux de croissance des investissements est encore très élevé où les gains de productivité sont encore très faibles mais on est gentiment en train de rentrer dans la période où on espère effectivement voir apparaître les premiers gains de productivité et les premières rentabilités des investissements effectués et progressivement l'intelligence artificielle se diffuser à l'ensemble des secteurs de l'économie pour après atteindre une phase de normalisation d'ici une quinzaine d'années donc en synthèse sur cette partie ce qui concerne l'endettement public c'est un problème il pénalise la croissance les solutions on les a évoquées il y en a une qui est douloureuse qui consiste à réduire le déficit surtout par la baisse des dépenses en Europe aux Etats-Unis ils ont le luxe d'éventuellement augmenter les impôts en cas de nécessité la solution optimale c'est celle des investissements pour relever le potentiel de croissance de l'économie et dernière solution qui est la solution un petit peu magique mais qui est plutôt temporaire c'est celle d'une action des banques centrales pour faire face à des crises de panique dans les marchés donc une intervention de leur part pour maintenir un régime où les taux d'intérêt sont inférieurs à la croissance très bien est-ce qu'on peut maintenant parler un petit peu de conjoncture ou du cycle économique comme on a dit oui alors ici on a représenté à gauche l'évolution des perspectives de croissance du PIB réel dans un certain nombre d'économies pour cette année pour 2024 et encore une fois on a la courbe turquoise qui n'a pas cessé d'augmenter donc ça veut dire que le consensus des économistes a couru derrière la résilience de l'économie américaine l'économie américaine a surpris encore une fois cette année en ce qui concerne l'Europe on n'a pas eu de surprise peut-être à l'intérieur la distribution de la croissance de la zone euro oui la France a fait mieux que ce qui était attendu alors que l'Allemagne elle a plutôt déçu la Suisse se comporte plutôt bien et pour les perspectives de 2025 on voit que par contre aux Etats-Unis le consensus est plutôt en train d'attendre et d'anticiper un ralentissement de l'activité économique la croissance américaine devrait passer sous son potentiel on devrait connaître une légère amélioration dans la zone euro et en Suisse et pour parler plus spécifiquement de la Suisse et de la Chine nous sommes retournés voir le professeur Thier l'économie Suisse aujourd'hui bénéficie donc d'un environnement de taux d'intérêt qui est plus bas qu'ailleurs et aussi d'un taux de change qui est relativement stable par rapport à l'euro et au dollar en tout cas cette année est-ce que cela signifie que l'économie Suisse pourrait être la première à redémarrer un cycle d'expansion ? oui alors en fait ce qui est très intéressant de la Suisse c'est qu'on n'a pas vraiment eu de récession on a pu casser l'inflation il y a un ralentissement mais sans plus je pense que c'est là une des conséquences de la crédibilité des banques centrales les gens ont compris qu'elles étaient là et que ça n'allait pas s'enraciner donc on a eu un ralentissement maintenant le taux d'intérêt baisse en Suisse ça devrait bénéficier à des activités comme la construction qui sont quand même en baisse après je ne m'attends pas à un boom très très marqué de nouveau on est plus dans un retour à la normale après une période serrée qu'une activité plus expansionniste que la normale une autre valeur très importante pour le développement de l'économie suisse c'est la devise le front suisse peut-on considérer aujourd'hui le front suisse comme étant encore surévalué la Suisse étant un pays à faible inflation sa monnaie va se renforcer sur la durée donc si on corrige de ça on s'aperçoit qu'actuellement on est un peu sur cette tendance donc pour moi je ne vois pas un peu de preuve flagrante que le front soit encore surévalué passons à l'économie chinoise elle souffre d'une crise immobilière sévère est-ce que cette crise immobilière domestique peut se transformer en crise financière globale comme en 2008 ? alors je ne pense pas la crise chinoise est très réelle il y a eu un énorme boom de construction en fait ils ont beaucoup trop de capacités on peut lire sur des villes quasiment vides en plus dans un pays où la population va plutôt être en diminution il y a un vrai problème on a eu des faillites de gros promoteurs immobiliers cela dit ça reste un problème très interne et l'état chinois a les moyens de faire on n'est pas dans une situation où des banques étrangères européennes ou US sont exposées au marché chinois donc c'est très différent des subprimes américains de ce plan là aujourd'hui la Chine fait face à un risque de déflation est-ce que pour vous il est réel ce risque de déflation ? je pense que oui quand vous arrivez dans un pays qui vieillit très vite où il n'y a pas vraiment un filet de sécurité sociale très développé la réaction c'est d'épargner donc il y a une très forte propension à épargner des ménages chinois et ceux-ci dépriment la consommation si la consommation est faible une entreprise qui vise ce marché là va être moins incline à investir et donc vous avez en fait une sorte de faiblesse structurelle de la demande qui fait une pression à la baisse sur les prix donc je pense que le risque de déflation est un vrai sujet pour la Chine alors si on reprend l'analyse conjoncturelle actuelle et qu'on regarde l'évolution la croissance des prix c'est vraiment la bonne nouvelle on va dire de ces derniers trimestres on a ici représenté l'évolution de l'inflation dans un certain nombre d'économies et on voit qu'on est vraiment proche ou dans la cible définie par les banques centrales de l'ordre de 2% ça veut dire que ça permet aux banques centrales de commencer un cycle de desservement monétaire donc réduire le coût du crédit on voit que la banque nationale suisse a été la première à pouvoir agir dès le mois de mars la banque centrale européenne a pris le relais dès le mois de juin elle a d'ailleurs procédé à une nouvelle baisse aujourd'hui de 25 points de base et en septembre on a eu la réserve fédérale américaine qui elle aussi a pu commencer son cycle de desservement monétaire progressivement on aura une transmission de cette politique monétaire via les banques commerciales qui vont réduire le coût du crédit du secteur privé que ce soit pour les entreprises ou pour les ménages donc ça veut dire que c'est reparti en fait les taux baissent et on repart sur un nouveau cycle économique non malheureusement il y a un décalage entre les deux et ce décalage dure en moyenne entre 18 et 24 mois c'est à dire qu'entre le premier moment où on baisse les taux d'intérêt il faut attendre 18 à 24 mois pour voir les premiers effets sur l'économie réelle donc aujourd'hui en fait on est encore en train de subir l'effet négatif sur la croissance des hausses précédentes et on le voit ici avec quelques illustrations aux Etats-Unis cas des ménages américains la hausse du taux de défaut sur un certain nombre de crédits à la consommation on a au niveau des entreprises une hausse du nombre de faillites des entreprises il y a un autre secteur qui est en difficulté à l'échelle globale c'est le secteur manufacturier on voit en Turquoise pour une fois les Etats-Unis qui ne voient plus de croissance de leur production industrielle depuis deux ans on voit que récemment en Europe elle a reculé et puis surtout pour une fois on voit que l'Allemagne aujourd'hui a une production industrielle avec un niveau qui est 10% inférieur à ce qu'il était il y a 10 ans un autre secteur qui souffre directement on va dire de la hausse des taux d'intérêt c'est le secteur immobilier on en avait parlé l'année dernière ici pour illustrer ce point je vous montre en fait le taux de défaut sur les crédits de bureaux titrisés aux Etats-Unis on voit qu'il est en hausse il ne donne pas signe de retournement et pour l'investisseur pour l'épargnant qui investit dans les sociétés cotées d'immobilier on voit que c'est représenté par la courbe noire et au cours des 5 dernières années ces investisseurs là ont subi quand même deux baisses assez importantes de près de 30% et si on veut contourner en fait cette volatilité on peut passer par l'immobilier non coté l'immobilier privé qui offre une finée non seulement une volatilité plus faible mais aussi une performance plus élevée on a le miroir de l'excès d'endettement des Etats sur les ménages occidentaux grosso modo on a eu plutôt au niveau des ménages une réduction du taux d'endettement depuis 10 ou 15 ans ceci est généralisé et en plus aujourd'hui le taux d'épargne des ménages est plutôt élevé surtout en Europe dans le cas de la France par exemple mais pour l'ensemble de la zone euro ça reste vrai on a un taux d'épargne qui est plus élevé que ce qu'il était avant la pandémie petit bémol ici sur la courbe turquoise les Etats-Unis c'est le point négatif peut-être c'est que les ménages américains ont dépensé l'excès d'épargne qui avait été accumulé pendant la pandémie et aujourd'hui effectivement pour financer leurs dépenses il ne reste plus que le revenu du travail pour pouvoir le faire d'où l'idée effectivement que la consommation aux Etats-Unis va devoir ralentir courant 2025 dans la zone euro avec le retour des critères de Maastricht on a un certain nombre d'efforts budgétaires que devront faire un certain nombre de pays ici on voit à gauche le cas de la France et l'Italie qui devront réduire leur déficit budgétaire de quelques dizaines de points de pourcentage de dizaines de points de pourcentage à partir de l'année prochaine par contre d'autres pays l'Allemagne on met encore une fois le Portugal et la Grèce bénéficient d'une marge de manœuvre fiscale beaucoup plus importante et globalement à l'échelle de l'ensemble de la zone euro finalement ces efforts budgétaires seront compensés par la poursuite du déploiement des plans de relance décidés lors de la pandémie par la commission européenne alors ça c'est l'Europe et en Chine parce qu'on a dit qu'il y avait quand même des problèmes en Chine alors oui tu as mentionné tout à l'heure les surcapacités de production mais on voit que globalement les investissements dans l'immobilier ici en jaune ont jeté de 30% depuis les points eaux la Chine vit vraiment à travers vraiment une crise immobilière profonde ça se voit aussi par le niveau de stock de maisons invendues qui reste élevé et qui continue de croître et le processus de désendettement des ménages chinois ne fait que commencer c'est la courbe rouge représentée ici en comparaison à ce qui s'est passé dans d'autres économies le Japon en violet et aux Etats-Unis toujours en turquoise à d'autres périodes de l'histoire l'échelle du graphique c'est 30 ans donc on voit que c'est un processus qui prend du temps qui est long et il sera probablement encore plus difficile en Chine à partir du moment où aujourd'hui deux tiers de l'épargne des ménages est dans l'immobilier et l'immobilier voit ses prix baisser donc c'est pas trop une surprise de voir que le consommateur chinois est plutôt prudent et les mesures qui ont été annoncées encore ces derniers jours par les autorités chinoises vont bien sûr dans la bonne direction mais on voit que la nature du problème fait qu'il faudra du temps pour pouvoir le résoudre et si on place maintenant les différentes économies en fonction de leur croissance potentielle ou par rapport à leur croissance potentielle on commence à voir la Suisse on l'a dit la Suisse devrait avoir une croissance qui se rapproche de son potentiel la croissance européenne reste en relative relativement faible mais par rapport à son propre potentiel on devrait avoir une croissance qui va s'améliorer on a évoqué la Chine on va plutôt rester dans un creux d'activité pendant un certain temps et on a également dit que en ce qui concerne les Etats-Unis on devrait avoir une activité qui va ralentir sous son potentiel de long terme très bien alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça du point de vue de nos stratégies d'investissement alors avant de regarder ce qu'on est en train de mettre en place dans les portefeuilles on va regarder ce qui s'est passé cette année en termes de performance des différents actifs alors en rouge nous avons les actions elles sont très bien faites surtout aux Etats-Unis plus de 20% de croissance en zone euro en Suisse on est autour des 10% un petit peu moins on voit qu'en vert la poche obligataire a aussi contribué positivement à la performance totale en ce qui concerne les portefeuilles suisses nous avons intégré à la fin de l'année dernière l'immobilier coté l'immobilier résidentiel coté et là aussi ça a plutôt délivré une performance très satisfaisante mais la vraie star de l'année 2024 c'est l'or l'or qui a connu une croissance du prix de 30% à peu près cette année en dollars et c'est à peu près la même chose en France-Suisse et en euros comment l'or a pu monter de 30% cette année ? alors on va prendre un petit peu de recul avant de répondre directement à ta question et on va regarder l'évolution du prix de l'or dans différentes devises depuis le début des années 80 on voit que finalement ça fait 25 ans grosso modo que l'or n'arrête pas de progresser de s'apprécier contre toutes les devises en fait l'or a bénéficié d'un environnement de taux d'intérêt qui a été plutôt bas quand même ces dernières années et aussi ça a été utilisé comme protection contre la hausse du taux d'endettement public qu'on a pu observer dans de nombreux pays mais ce qui explique la hausse des cours de l'or depuis deux ans c'est surtout le doublement des achats par les banques centrales les banques centrales ont commencé émergentes surtout ont commencé à acheter massivement de l'or depuis deux ans parce qu'il y a deux ans parmi les sanctions qui ont été prises contre la Russie la réserve fédérale américaine et la banque centrale européenne ont gelé les réserves de change de la banque nationale russe qu'elle détenait et ça ça a poussé ça a incité un certain nombre de banques centrales émergentes d'autres pays à diversifier le réserve de change et à acheter plus d'or ok mais maintenant on a vu que le changement fondamental là c'est le début de la baisse des taux par les banques centrales quelles conséquences ça va avoir sur les marchés des deux classes d'actifs principales c'est-à-dire les actions et les obligations alors on a regardé effectivement ce qui s'est passé un an avant la première baisse de taux de la réserve fédérale américaine et deux ans après cette première baisse de taux et ici on a le cas des actions du S&P 500 on voit que le résultat final va surtout dépendre de l'évolution du cycle économique si on arrive à éviter une récession on va se retrouver plutôt sur la partie haut du tableau et les actions on devrait pouvoir continuer à bien performer si par contre le tassement de l'activité devait être plus prononcé que ce qui est aujourd'hui escompté là on pourrait effectivement avoir plus de volatilité sur les marchés des actions la conclusion est un petit peu plus directe en ce qui concerne les obligations à long terme les obligations à 10 ans on a refait exactement le même graphique un an avant la première baisse de taux et deux ans après cette première baisse de taux et on voit que dans tous les cas de figure quelle que soit finalement l'évolution du cycle économique le fait que les banques centrales baissent les taux d'intérêt à court terme ça permet aux obligations à long terme d'avoir une performance qui est positive si on veut contourner encore une fois la volatilité des actions cotées on peut passer par les actions non cotées par le private equity et si on voit la performance même sur une période relativement courte de 5 ans on a une performance qui est similaire légèrement supérieure avec surtout moins de volatilité dans une classe d'actifs les actifs privés qui est vraiment en train de se démocratiser en fonction du type d'actifs privés on voit que les encours ont quand même été multipliés et ont été pardon multipliés par 7 au cours des 20 dernières années ok et sur les changes et sur les taux qu'est-ce qu'on peut dire on n'a pas grand chose à dire à vrai dire sur les taux de change ici on a représenté les taux de change effectifs réels c'est une métrique de valorisation des différentes devises en turquoise on a le dollar américain il est cher on a vu pourquoi il est cher il est cher pour de bonnes raisons il est cher parce qu'il y a de la qualité il est cher parce qu'il y a de la croissance qu'il y a des profits le front suisse professeur Thiel l'a rappelé également on est plus surévalué le front suisse lui offre à d'autres vertus plus défensives mais on va dire que pour l'instant ça reste nos deux devises préférées on n'a pas vraiment d'autres alternatives et un autre avantage du dollar américain par rapport aux autres devises c'est la rémunération qu'il paye ici on a représenté les courbes de taux souveraine de 3 mois de matérité à 10 mois d'échéance et on voit que la courbe turquoise est au-dessus des autres donc le dollar est mieux rémunéré que les autres devises et on s'attend dans les mois qui viennent de voir la partie courte de la courbe graduellement baisser et passer sous les taux longs d'où pour nous le dernier moment quelque part pour rallonger la duration des portefeuilles obligataires en ce qui concerne la courbe suisse courbe souveraine des taux suisse c'est la courbe jaune on voit qu'elle est très basse on voit surtout en fait que aujourd'hui les taux réels en Suisse sont en territoire négatif si on a part d'un objectif d'inflation de 2% et en Suisse probablement l'objectif d'inflation est plutôt 1% pas 2 mais même s'il n'était que de 1% avec une rémunération à 0,4% à 10 ans les taux réels sont négatifs donc peu d'intérêt pour nous d'investir sur la classe d'actifs souveraine suisse nous préférons donc l'immobilier résidentiel coté pardon donc la bonne nouvelle pour nous dans la construction d'un portefeuille et c'est le dernier slide je vous rassure c'est qu'on a tous les actifs qui peuvent à nouveau qui jouent encore un rôle pour lequel ils sont faits parmi les actifs de protection nous mettons en avant toujours l'or les obligations souveraines à long terme et aussi l'immobilier coté en France-Suisse comme on vient de le dire ces deux dernières classes d'actifs peuvent également être une source de rendement de coupons dans les portefeuilles et pour les autres sources de rendement nous avons des produits structurés qui sont décorrélés nous avons des hedge funds nous retrouvons également la dette privée les obligations d'entreprise coté peuvent également faire l'affaire tout comme l'immobilier privé et là aussi ces deux dernières classes d'actifs peuvent amener aussi des gains en capital dans les portefeuilles mais pour le gain en capital pur nous privilégions les actions traditionnelles les actions cotées et également une partie de private equity donc d'actions qui ne sont pas cotées sur les marchés mais qui nécessitent une durée d'engagement plus longue de la part des investisseurs plutôt une bonne nouvelle le retour de la diversification oui plutôt une bonne nouvelle des portefeuilles diversifiées plutôt robustes qui devraient effectivement pouvoir délivrer des performances acceptables dans l'année qui nous attend ben voilà on a terminé la présentation on a terminé Merci.